Aujourd'hui, on a une dynamique inquiétante de cet Omicron, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation, un doublement du nombre de cas tous les deux ou trois jours. Le variant Omicron rebat l'écarte. L'estimation actualisée ce soir de la circulation du variant Omicron dans notre pays fait état de 20% des cas positifs qui relèveraient du variant Omicron. On rentre dans une période de forte turbulence avec le variant Omicron qui se traduit, encore une fois, on le voit au Royaume-Uni, par un déluge de contamination. Ce qui se passe au Royaume-Uni, qui semble avoir une à deux semaines, tellement ça va vite, d'avance sur ce qui se passe en Europe continentale, risque d'être pour nous une clé très importante, notamment, vous avez raison, en termes de transmission, de dynamique épidémique. Le variant Omicron, qui a été identifié pour la première fois en Afrique australe, s'est avéré très vite beaucoup plus transmissible que Delta en Afrique australe, où il a supplanté les autres variants. L'Afrique du Sud, qui, elle, est un pays qui séquence beaucoup, a pu rapidement montrer que, rapidement, le variant Omicron est devenu le variant dominant là-bas. Et puis, quand il est arrivé en Europe, d'abord au Royaume-Uni, puis aussi, on l'a vu au Danemark, on a vu la même tendance, c'est-à-dire, rapidement, ce variant devient dominant tellement il est plus transmissible. Alors, maintenant, on arrive à chiffrer cette augmentation de transmissibilité qui semble être trois à quatre fois supérieure à celui du variant Delta. Le point d'interrogation, c'est la part de cas graves qui nécessitent une hospitalisation. Lors de l'émergence d'un nouveau variant, c'est souvent des personnes jeunes, et en particulier en France, c'est très intéressant de voir que ce sont les 20-39 ans qui, aujourd'hui, sont attaqués par Omicron. Et ces personnes-là ne risquent pas vraiment d'être hospitalisées. Ça biaise considérablement l'évaluation qu'on peut avoir de la virulence de ce germe. Parce que lorsqu'il va basculer des classes d'âge jeunes, interconnectées, qui vont beaucoup dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les restaurants, qui sortent, quand ces gens-là vont, dans leur famille, se retrouver à transférer le virus vers des classes d'âge plus âgées, alors on pourra véritablement évaluer la sévérité de ce germe. Dans les semaines qui vont venir, on va pouvoir voir ce qui se passe dans les hôpitaux britanniques et puis se dire comment faire pour prévenir un tel engorgement s'il a lieu dans nos propres hôpitaux. En réalité, on est face à un phénomène qui, fête de Noël ou pas, il y a de toute façon des échanges entre les classes d'âge dans une société qui fonctionne normalement. La vaccination est probablement l'une des digues, l'un des remparts les plus efficaces. Notre bouclier, c'est notre couverture vaccinale. Désormais, seule la vaccination sera valable dans le pass. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que si certes deux doses ne protègent pas ou pas bien contre la transmission du virus, les trois doses protègent à nouveau et protègent assez bien, on va dire. En tout cas, au moins 70% et probablement beaucoup plus, peut-être 80% contre les formes graves. Deux doses protègent sans doute aussi contre les formes graves assez bien. Pourquoi on redoute finalement un afflux dans les hôpitaux ? C'est parce que d'une part, il y a des gens non vaccinés et d'autre part, c'est très bien, à titre individuel, de savoir que je suis protégé à 80-90%, mais ce n'est pas 100%. C'est-à-dire que je peux me retrouver, bien sûr, transmettre le virus alors que je suis même triplement vacciné, mais même triplement vacciné, je peux quand même me retrouver à l'hôpital et voir même en mourir. Aujourd'hui, on a une dynamique inquiétante de cet Omicron, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation, un doublement du nombre de cas tous les deux ou trois jours. Et c'est cela que l'on peut craindre aujourd'hui avec Omicron, c'est qu'on n'a pas tellement le temps de prendre des mesures adaptées, appropriées, si on les prend tardivement comme on avait l'habitude de les prendre. Donc en ce sens, c'est vrai que nous sommes plutôt favorables à prendre des mesures assez précoces, ce que font les Néerlandais. Vous savez, les Néerlandais ne sont pas au bord de la saturation de leur système hospitalier, ils sont même plutôt dans la décrute du variant Delta. Et donc aujourd'hui, ne pas prendre des mesures un peu fortes risque de placer le pays dans une position un peu difficile vis-à-vis de son système de santé, si jamais on voit une vague exploser d'Omicron et surtout d'hospitalisation par Omicron. On a annoncé des mesures sur le 31 décembre. Est-ce que vous pourriez aller au-delà ? Si on constate qu'il y a une reprise très forte de l'épidémie liée au variant Omicron et un risque, évidemment qu'on pourra aller au-delà.